Commençons par une excellente nouvelle. Depuis le 13 juin 2023, YouTube a modifié le critère des libidités en divisant par 2 le nombre d'abonnés nécessaires pour pouvoir monétiser sa chaîne. Avant c'était 1000 abonnés, maintenant c'est 500 abonnés et 3 vidéos publiées sur les 90 derniers. Et 3000 heures de visionnage cumulées sur les 12 derniers. Ou alors 3 millions de short views sur les 90 derniers. Soit l'un, soit l'autre. Vous pourrez alors rejoindre le programme partenaire de YouTube. YouTube va placer les publicités sur vos vidéos au début, au milieu et à la fin. Et vous payez une partie de sa logique. On va voir justement en première sa rapport et pourquoi certaines chaînes YouTube gagnent plus avec moi. Du coup, vous verrez quelles sont les niches YouTube que peuvent vous faire gagner jusqu'à 10 fois plus que la moyenne et les techniques que vous pouvez utiliser pour augmenter encore plus vos revenus avec le programme partenaire YouTube. Si ça vous semble difficile d'atteindre les 500 abonnés et 3000 heures de visionnage, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai comment y parvenir plus rapidement que vous ne pensez même si vous avez peu d'abonnés. Alors, combien YouTube paye pour 1000 vues cette année ? Pensez-vous qu'il soit plus facile ou plus difficile de monétiser votre contenu cette année par rapport à avant ? Excellente question ! Sur l'année 2023, notre chaîne a fait 4,6 millions de vues. Cela m'a rapporté... 18 084 euros. Ça fait une moyenne de 3,95 euros pour 1000 vues. Si on compare ça avec l'année 2022, on a 3,2 millions de vues pour 13 162 euros. Donc, on arrive à 4,11 euros pour 1000 vues. C'est assez stable finalement d'une année à l'autre. On est sauvés. Laissez un petit pouce bleu si vous êtes aussi heureux que moi. Allons jeter un oeil du côté de la chaîne d'un de nos élèves qui a demandé à rester anonyme. On voit que sur 169 000 vues, il y a 460 euros. Ça fait une moyenne de 2,72 euros pour 1000 vues. Sur deux chaînes avec des thèmes différents, on passe donc de 3,95 euros pour 1000 vues à 2,72 euros pour 1000 vues. La moyenne, toute chaîne confondue francophone sur YouTube, c'est entre 1 et 6 euros de revenus pour 1000 vues. Mais ça peut monter à 10 euros, voire plus, pour certains niches à revenus par 1000 qui sont élevés. On appelle ça le RPM. Certains niches ont en effet un revenu par 1000, donc le RPM plus élevé, comme la finance personnelle et l'investissement. Une vidéo couvrant des sujets tels que l'investissement en bourse, la crypto-monnaie, l'épargne, les prêts, les cartes de crédit et la planification financière attirent souvent des avanceurs à haut budget en raison de la capacité de dépense de l'audience. Il y a aussi la technologie et gadget, les revues de produits high-tech, les tutoriels, les discussions sur les dernières innovations attirent une audience nette à dépenser pour les derniers gadgets, ce qui est attrayant pour les avanceurs dans le domaine de la technologie, entrepreneuriat et business, les conseils sur le démarrage, la gestion d'entreprise, le marketing digital, développement personnel dans un contexte professionnel attirent un public intéressé par l'amélioration de ses compétences et par les opportunités d'affaires, santé et fitness, les programmes d'entraînement et les conseils nutritionnels, les revues de compléments alimentaires attirent une audience engagée et intéressée par les produits de santé et du bien-être, éducation et tutoriels, les contenus éducatifs comme les leçons de langue étrangère, les tutoriels de programmation, les cours de préparation aux examens attirent des spectateurs qui sont vraiment dédiés à l'apprentissage et au développement de compétences. Un marché simple pour de nombreux annonceurs éducatifs, luxe et style de vie haut de gamme, les vidéos qui explorent le monde du luxe comme les voitures haut de gamme, l'immobilier de luxe, les montres, les voyages dans des destinations exotiques, attirent des annonceurs cherchant à cibler un marché à fort pouvoir d'achat, les niches YouTube avec un RPM, donc un revenu par mille vues plus faible sont généralement celles où les annonceurs sont moins enclins à dépenser beaucoup d'argent pour de la publicité. Je vous donne quelques exemples de ces niches, le contenu généraliste ou de divertissement, donc les chaînes qui proposent du contenu de divertissement en général comme les vlogs quotidiens, les blagues, les vidéos de réaction, ça peut attirer un public très large mais pas nécessairement une cible spécifique pour les annonceurs, ce qui peut entraîner un RPM plus bas. Jeux vidéo et streaming en direct, malgré la popularité massive de cette niche, le marché saturé, la diversité des contenus font que les RPM peut être relativement bas, la monétisation peut également être affectée par les droits d'auteurs et les restrictions de contenu. Contenu pour enfants bien que très populaire, le contenu destiné aux enfants fait face à des restrictions publicitaires strictes, surtout après les mises à jour des réglementations sur la vie privée des enfants sur Internet, ça limite les clips que près la quantité de publicité qui pourrait être affichée, et donc ça réduit le RPM. Contenu controversé ou sensible, les vidéos traitant de sujets controversés, politiques, sociaux ou autres sujets sensibles, sont souvent moins attractifs pour les annonceurs, craignant que leurs marques ne soient associées à des contenus pouvant être perçus, comme clivants ou offensants. Contenu humoristique, adulte ou satirique, bien que populaire auprès de certains publics, ce type de contenu peut être difficile à monétiser via des publications, en raison de la restriction d'âge, la prudence des annonceurs concernant leur image de marque. Musique et reprise, les chaînes qui publient des reprises de chansons, de contenus musicals non originales, peuvent rencontrer des problèmes de droits d'auteur, ce qui veut limiter les options de monétisation et réduire le RPM. Au-delà du choix d'une niche plus rentable, vous pouvez augmenter les revenus de votre monétisation en augmentant la longueur de votre vidéo. Au plus elle est longue, au plus YouTube peut insérer de publicité pendant la vidéo. La preuve, le revenu par mille vues de cette vidéo qui dure plus de 35 minutes est de 5,19€, alors que le RPM de cette vidéo qui dure 2 minutes 25 est de seulement 2,88€. Autre manière d'augmenter vos revenus, c'est de cibler le lieu où la vidéo est regardée. Les pays avec un pouvoir d'achat plus élevé sont plus attrayants pour les annonceurs. Ah oui, donc les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ont une grosse valeur publicitaire. Si vous produisez du contenu en anglais sur des sujets tels que la technologie, la finance personnelle ou la santé, votre monétisation pourra monter jusqu'à 30€ pour 1000 vues. Les pays francophones souvent considérés comme les plus rentables, ce sont la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Donc c'est pas évident, mais vous pouvez essayer de les cibler en couvrant des événements régionaux, en créant des gens qui résonnent avec les défis et opportunités de ces communautés. 50% de mes vues sont en fait en France, alors que je suis belge. Ça coûte 12€ pour 1000 vues aux annonceurs qui veulent faire de la pub sur mes vidéos d'ailleurs. Donc on appelle ça le CPM, c'est le prix par 1000. Donc le prix que les annonceurs sont prêts à payer pour apparaître sur vos vidéos. C'est ce que vos vidéos valent sur le marché de la publicité. C'est un petit peu cruel. Le type d'annonceur qui cible vos vidéos aura aussi de l'influence entre ceux qui vendent des montres de luxe pour mettre plus de budget que ceux qui vendent une dentifrice. Si vous choisissez une niche à valeur élevée comme c'est le fondant du plus haut, ça va attirer naturellement des annonceurs à budget élevé. Maintenant, pour attirer ce genre d'annonceur, il faut vraiment que votre image de marque soit premium avec un contenu de qualité supérieure. Autre manière d'augmenter vos revenus, l'âge des spectateurs. En fait, les personnes plus âgées ont un job et elles ont tendance à cliquer sur des annonces et à acheter des trucs. D'ailleurs, je crois que nos miniatures YouTube-es attirent un public jeune. Et c'est vrai que j'ai décidé de faire évoluer mes miniatures vers quelque chose de plus mature. Je ne fais plus de visage vraiment super étonné à la Mister Beast. Là, vous voyez le truc comme ça. Bon, j'ai eu ma période où je faisais ça mais j'ai vraiment voulu faire évoluer. Je fais aussi moins de blagues dans mes vidéos. J'essayais d'être plus posé, d'être moins gesticulant. Et c'est vrai que c'est plus adapté à un public plus mature. Je partage aussi des anecdotes de ma vie de papa avec mes deux garçons, Ruben et Léo, Marie en couple depuis 15 ans avec Sophie Vinclair, mes activités au golf, etc. Enfin, des trucs de vieux, quoi. Et malgré ça, chez Stratégie Vidéo, la majorité sont des spectateurs qui sont des petits jeunes de 18 à 24 ans. Alors, j'ai été jeune aussi. En plus, j'étais musicien. Donc, autant vous dire que je n'avais pas un rond à dépenser. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise avec plus de 10 personnes dans mon équipe, je dois attirer des profils qui vont dépenser de l'argent chez nous. Dernier paramètre à prendre en compte, il se peut que la vie soit toutée mais que le spectateur ait un terme pour son visionnage avant que la pub n'ait été technologique. C'est pour cela que YouTube donne toujours une indication du nombre de lectures monétisées, estimées. En tout cas, en choisissant une niche qui rapporte et en appliquant les différentes techniques que je viens d'évoquer, vous pourriez aller chercher 10 euros de revenus par mille, peut-être plus si votre chaîne est en anglais. Y a-t-il une stratégie qui vous parle plus qu'une autre ou peut-être une surprise que vous n'attendiez pas ? Partagez vos retours et vos questions dans les commentaires. Ci-dessous, chaque commentaire est une opportunité d'apprendre ensemble, de construire une communauté plus forte. J'ai hâte de lire vos réponses et d'engager la conversation. C'est ce que vos insights pourraient inspirer notre prochaine idée de vidéo. C'est très bien, mais connaissez-vous les stratégies secrètes que les YouTubers utilisent pour multiplier leurs revenus même avec peu de vues ? Je vais vous expliquer comment faire pour gagner plus de 100 euros pour mille vues. C'est bien entendu 100 euros pour mille vues avec un exemple très concret, celui de la chaîne Stratégie Vidéo que vous êtes en train de regarder. Ma chaîne a généré 492 806 euros de revenus en 2023 en faisant 4,6 millions de vues. Ce qui équivaut à 107 euros pour mille vues. On est donc très loin des 3,95 euros pour mille vues générées uniquement avec le programme partenaire YouTube. Comment en fait-on ? On propose des formations en ligne comme notre formation Accélérateur YouTube pour faire décoller rapidement votre chaîne YouTube même si vous manquez de temps. On fait des audits de chaînes. On propose des produits numériques comme des écrans de fin, des overlays OBS, des effets sonores pour vos montages vidéo mais aussi des coachings. D'ailleurs, si un de ces produits vous intéresse, je vous invite à aller jeter un oeil à notre boutique en ligne. Le lien est dans la description. On fait aussi du marketing à fidèle comme VidIQ qui est un de vos outils préférés pour augmenter vos vues sur YouTube. Vous avez d'ailleurs un mois d'essai pour seulement 1 euro en passant par notre gain qui est en description. Comme vous le voyez, la monétisation, c'est bien parce que c'est un revenu passif qui nous a quand même rapporté plus de 18 000 euros en 2023. Mais je vous encourage vivement à mettre en place d'autres systèmes de monétisation. J'ai d'ailleurs publié une vidéo très complète avec beaucoup d'exemples de ce que mes élèves ont mis en place pour gagner de l'argent avec une petite YouTube. Vous allez voir qu'on a des champions comme Cyril de la chaîne Anaka qui a généré 154 000 euros avec seulement 1 500 abonnés. On l'écoute. On va avoir 1 500 abonnés sur la chaîne. On a regardé tout à l'heure le chiffre d'affaires qui est le plus dernier mois c'est 154 000 euros. Il y a aussi notre élève Élise qui a fait 1,3 million d'euros avec seulement 5 000 abonnés. Si, si, si. Écoutez-la. La société, elle va terminer un chiffre d'affaires d'un million trois. Vous pourrez retrouver ces études de cas ici ou dans la description. Alors, comment savoir combien gagnent les chaînes YouTube ? Prenons par exemple une chaîne comme Les Trouvailles d'Ariane. Elle a été très sympa et elle m'a communiqué ces chiffres. Elle gagne environ 300 à 400 euros par mois avec la monétisation. Marcel et son camping-car gagnent environ 1 000 euros par mois. Ça, ils me l'ont dit. Mais si vous voulez savoir combien une chaîne génère avec la monétisation, le calcul est assez simple. Vous regardez le nombre de vues par mois. Vous divisez ça par 1 000 et vous multipliez par le RPM. Donc, le fameux RPM revenu par 1 000. Alors ça, malheureusement, vous allez devoir un peu le déterminer au pif en fonction de la niche de la chaîne. Si c'est une niche qui est dans les hauts revenus, qu'il y a un haut RPM ou une niche qui a un faible RPM, je vous expliquais ça au début de la vidéo. Prenons par exemple la chaîne de Yomi Denzel. Avec VidIQ, je sais voir combien de vues il a fait sur les 30 derniers jours. D'ailleurs, si vous voulez utiliser VidIQ, il y a un lien pour un essai d'un mois qui est dans la description. Ça vous coûtera seulement 1 euro. Yomi a fait 9,4 millions de vues sur les 30 derniers jours. Si on divise ça par 1 000, ça fait 9 400. On le multiplie par leur RPM. Alors, vu qu'il est dans la niche de la finance personnelle, c'est assez beau, mais sa chaîne est en français. Ça donne moins qu'en anglais, donc je dirais entre 4 et 8 euros. On va dire 6. On fait la poire en 2, fois 9 400. Ça va faire 56 400 euros générés uniquement avec la monétisation. Pas mal, hein ? J'avoue que ça me semble un peu beaucoup. Ça doit être la fourchette très haute, mais encore faut-il qu'il a activé la monétisation avec ce qu'il gagne sur le reste de ses business ou c'est même pas certain qu'il l'ait fait. Il y a aussi Social Blade qui peut vous donner une estimation. Ici, il estime le revenu de la chaîne de Yomi Denzel entre 2 et 3 000 euros. On va prendre un autre exemple, French Hardware. Je vais voir les vues avec du Daikyuu. Donc, on a 1 177 763 vues le mois dernier. On divise ça par 1 000, ça fait 1 177. Multiplié par le RPM. Alors ici, on est quand même dans la technologie, un RPM assez élevé. On va faire compte pour Yomi Denzel, on va dire entre 6 et 8 euros. On multiplie donc 1 177 par 6, ça fait 9 416 euros de revenus par mois grâce à la monétisation. Ici, on va voir sur Social Blade, on voit qu'on est plutôt à 4 000. Bon, voilà. En tout cas, ces deux derniers exemples font beaucoup de vues. Si vous avez moins de 1 000 abonnés et que vous voulez justement faire exploser vos vues pour faire péter votre monétisation, j'ai écrit une formation vidéo gratuite. J'explique la méthode de l'écart stratégique, le secret derrière mes succès les plus éclatants. 490 000 vues ici, 180 000 vues ici et 123 000 là et ce sans dépenser un centime en publicité. Ces résultats obtenus avec moins de 1 000 abonnés à l'époque pourraient facilement être les vôtres. C'est entièrement gratuit, le lien pour le recevoir est ici et dans la description. Je vous recommande aussi de regarder cette vidéo pour savoir comment gagner de l'argent avec YouTube, même avec une petite chaîne, avec des méthodes qui sont différentes de celles de la monétisation. A bientôt. Ciao.